Les amis, vous nous l'aviez demandé à de nombreuses reprises et on vous l'avait aussi promis de notre côté, vous faire une vidéo dédiée aux performances de nos nouvelles machines Neuron. C'est parti ! Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va tester la puissance et les performances de nos plus grosses machines Neuron. Donc je parle du marteau-piqueur et de la tronçonneuse à béton. Pour ça, on a organisé deux ateliers. Donc un atelier burinage avec le marteau-piqueur. Donc le marteau-piqueur TO2000 Neuron viendra affronter son grand frère, le TO2000 Filaire. Et le deuxième atelier, l'atelier de découpe béton sur lequel la DSH622 Neuron viendra affronter la DSH600 thermique, donc l'ancienne génération. Est-ce que Neuron est vraiment sans compromis ? On va le voir tout de suite ! Bon évidemment les amis, l'objectif c'est que ces tests soient réels, soient faits dans des conditions réelles et le plus réalistes possible. Donc ce qu'on a fait pour garder vraiment le même pied d'égalité sur les deux machines, même burinage avec la même personne sur le même bloc béton. Et en plus de ça, on a mis sur chacun des buriners, donc sur les deux TE2000, un burin qui est neuf, encore une fois pour que les deux machines soient sur un pied d'égalité. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Ce qu'on peut voir, c'est qu'avec le modèle filaire, on a récolté 60 kg d'échecs. Verdict ! Et pour le Neuron, que je ne vous raconte pas de bêtises, on est entre 64 et 65 kg. On a même un peu plus de déchets pour le Neuron. Quand on vous dit que c'est sans compromis, on ne vous a pas menti ? Deuxième atelier, donc atelier découpe béton à la tronçonneuse. Donc on aura d'un côté la DSH 600X, donc la version thermique de la tronçonneuse, et de l'autre côté la nouvelle DSH 600 Neuron, donc cette fois-ci électrique, comme vous le savez. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va faire pour chaque machine 5 découpes. On va chronométrer le temps moyen pour chaque découpe et le temps total pour les 5 découpes. On va comparer les deux temps, voir quelle est la machine la plus performante. Sur le consommable, il faut savoir qu'on a mis sur chaque tronçonneuse le disque qui est adapté à la machine. Mais on est vraiment sur le même type de disque, c'est deux disques diamants. Donc pour la référence, c'est du SPX avec la technologie diamant Equidist. On va aller voir ce que ça donne ! Sous-titrage ST' 501 Alors vous l'avez vu, on vous l'a prouvé, bien que ce soit des machines qui fonctionnent sur des batteries, batterie 22V, on a des performances, une puissance qui est équivalente, voire même supérieure parfois selon la machine. On l'a vu avec la DSH notamment, on avait 7 secondes de coupe de moins sur la version électrique. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu, et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo.